Novembre, mois sans tabac, on en parle aussi avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, on l'a bien compris pendant cette émission, le tabac c'est nocif pour la santé, le sport lui c'est bénéfique pour la santé, vous nous l'expliquez chaque semaine, docteur Sen, dans vos chroniques. Alors, est-ce que le sport permet de compenser les effets négatifs, les effets néfastes du tabac ? Eh bien Caroline, le sport en fait permet de compenser que partiellement les effets néfastes du tabac. Donc c'est bien sûr essentiel de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer lorsqu'on fait du sport, parce que les effets négatifs de la cigarette sont connus, c'est une diminution des capacités respiratoires, c'est par une altération des muqueuses, le manque d'oxygénation, c'est aussi une diminution des performances musculaires. Et l'autre problème qui peut être lié au tabagisme, c'est justement la baisse de l'endurance, de la vitesse, de la force. Et il ne faut pas oublier également que le tabac augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Alors donc, le fumeur réduit potentiellement son respirance de vie de 15 ans par rapport à un autre fumeur. Donc on peut véritablement dire que là, le sport ne réduit que partiellement tout cela. Alors on l'a compris pendant l'émission, arrêter de fumer, ce n'est pas toujours facile, loin de là. Et il y a des conséquences qui ne sont pas toujours agréables quand on arrête de fumer. Est-ce que vous pouvez nous les citer, Dr Jean-Marc Sen ? A premier titre, évidemment, c'est les dépendances physiques, psychologiques que nous avons vues et qui sont difficiles à dépasser. Et puis une des conséquences fréquentes, justement, c'est la prise de poids. Parce qu'il y a l'arrêt de l'effet anorexigène du tabac et puis le retour des sensations gustatives qui apparaissent et qui permettent justement de manger un peu plus. Et le sport devient un atout justement parce qu'arrêter de fumer permet justement, faire du sport permet justement lorsqu'on arrête de fumer, d'éviter de prendre du poids. Alors il y a d'autres bienfaits, dès 20 minutes, la pression sanguine, dès 20 minutes d'arrêt de la dernière cigarette, la pression sanguine diminue, la fréquence cardiaque également redevient normale. Un à neuf mois après, on est moins essoufflé. Un an après, le risque cardiaque lié au tabac diminue. Et jusqu'à 15 ans après, l'espérance de vie devient presque identique à une personne qui n'a jamais fumé. Alors quel conseil, Dr Sen, sur l'activité physique peut-on donner aux personnes qui justement voudraient arrêter de fumer ? Le premier conseil, c'est d'être motivé, évidemment. Et puis surtout, ne jamais fumer dans l'heure qui précède ni les deux heures qui suivent une pratique sportive. Ça augmente un petit peu le risque de problématiques cardiaques liées à cette prise de cigarette. Il faut pratiquer une activité physique qui va permettre de limiter justement la consommation du tabac et optimiser les résultats d'une cure anti-tabac. Tout ça, c'est bien montré. Et puis, bien sûr, le fait de pratiquer va permettre de maintenir l'aptitude cardiaque à l'effort et d'entretenir les capacités respiratoires. Donc, bref, la pratique d'activité physique ne doit pas servir d'alibé pour continuer de fumer. Mais ça n'empêche en aucun cas la survenue d'une maladie grave et comme notamment le cancer du poumon. Donc, à la place de sortir fumer, par exemple, une cigarette sur le lieu de travail avec ses collègues, le mieux, c'est de bouger, de réaliser un petit tour de pâté de maison. Merci, docteur Jean-Marc Seine. Conseil plein de bon sens. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada